Oh, j'ai eu un rêve. Cette nuit, j'ai rêvé, oui mes amis, j'ai rêvé, j'ai rêvé d'un monde, d'un monde rempli de robots pour nous aider, pour nous servir, pour nous protéger. J'ai rêvé, j'ai rêvé d'ennemis qui nous combattaient, j'ai rêvé, et je crois que j'ai rêvé un peu de boobs aussi. Ouais, mais bon, je peux t'expliquer ça, je pense que ça me fera du bien, mais sinon, juste pour savoir, t'as pas 5 minutes. Le futur ! Et oui, c'est la guerre, mon colonel ! Bonjour, bonjour, c'est Sierra Brazen pour vous servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo de T'as pas 5 minutes. Aujourd'hui, on va mettre sur le grill ce magnifique jeu de déesse de Nike. Pourquoi pas ? Oh ! Je comprends mieux. Alors, oui, on est tout de suite parti sur une zone de combat, puisque c'est la spécificité de ce gacha. Oui, c'est un gacha, je vais revenir juste après. Mais toute la puissance de ce jeu, toute l'originalité de ce jeu, se fait sur ces zones de combat. Là, je suis en domotique pour vous présenter, mais vous pouvez utiliser le viseur et donc faire les tirs en manuel. On a véritablement un gacha qui est extrêmement novateur dans ce sens-là. On a quelque chose de propre, de beau, de magnifique. Et oui, en fait, le visuel des demoiselles, il est aussi pour beaucoup ! Voilà, ça reste quand même tout public, selon le Play Store. Alors, on va refaire un petit combat pendant que je vous explique tout ça. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est un gacha, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tirer nos personnages de façon aléatoire. Voilà, ça reste le principe d'un gachapon. Dans le futur, on est un commandant qui a le droit de contrôler des Nike, donc des robots femelles, c'est les cinq que l'on voit juste en dessous, ici. Et on va combattre les méchants robots qui essayent d'asservir le monde et de tuer tout le monde. Bref, c'est pas les gentils ! Et nous, on est les gentils ! A priori ! Donc ça, c'est le speech du jeu. Le speech tient quand même sur un timbre poste. On met des jolies moiselles robots à combattre contre des gros robots vilains. Mais, avec ça, ils ont fait quelque chose de propre. Vous voyez la zone de combat, la zone de combat est excessivement qualitative. Le problème, et là, c'est un gros problème, c'est que toute la partie action est magnifique. Le système est bien pensé, le système est fluide, c'est propre, c'est tout ce que vous voulez. Bon, c'est-à-dire que les game designers, pour la partie jeu, et bien, ils ont été excellents ! Pour la partie graphisme, ils ont été excellents ! Voilà ! Dommage que le reste de l'équipe n'a pas suivi. Donc là, on a une partie de l'histoire que je vais skipper. Pourquoi je skipper ? Tout simplement parce qu'on est sur un gacha, et qu'on veut faire des parties rapides. C'est le principe même d'un gacha. Pourquoi ils ont collé 10 minutes de discussion entre 3 ou 4 combats ? 10 minutes, c'est pas une blague. Alors, c'est des bons dialogues, c'est des bonnes blagues, il y a des blagues à l'intérieur, c'est pas con ! Mais 10 minutes, sans pouvoir les revoir plus tard dans une sorte de compendium où on aurait le temps de se poser, de se dire, bon, on va se faire en version mini-film. Comme beaucoup de gachas le font, et eux ne le font pas. C'est problématique. De deux, là, vous voyez, on a l'environnement, je n'ai pas dit le hub, on a l'environnement de base du jeu. On a un petit problème, quand même, c'est que, eh ben, ergonomie, ils ne connaissent pas, là-bas. Ergonomie, c'est un mot méchant. Pourquoi ? Parce que, ici, dans la campagne, on peut combattre. C'est le mode histoire. Bon. On va revenir en arrière, on va revenir en arrière. J'ai dit qu'on venait en arrière. Merci. Bon, c'est un jeu récent, le fait qu'il y ait encore des chargements. C'est, à la rigueur, acceptable. On ne peut pas optimiser pour tous les téléphones, pour tous les types de processeurs, directement, ça prend du temps. Après, Ark, et bien, dans Ark, il va y avoir la tour du combat, il va y avoir des entraînements, il va y avoir les combats infinis, il va y avoir ce qu'on va appeler le pandémonium, enfin, le panthéon. Bref, 3-4 salve de... Enfin, 3-4 lots de combats, il va falloir y finir, vous allez avoir des bonus et tout. Le truc très classique. Pourquoi, déjà, ce n'est pas ensemble ? Après, ici, dans Event, on a aussi des combats. Mais vous allez me dire, bon, c'est pas grave. Ouais, mais on a aussi des combats ici. C'est quoi, ce bouton-là, vous allez me dire ? Bah, ce bouton-là, en fait, c'est un redit du bouton campagne. Je ne rigole pas, hein. C'est littéralement, les deux boutons sont la même chose. Donc, déjà, on sent que, ben, ils ont foutre à droite et à gauche sans vraiment comprendre ce qu'ils faisaient. L'ergonomie n'y est pas. On peut acheter dans le shop, on peut acheter dans le cash shop, mais on peut aussi acheter dans l'event. On peut aussi aller chercher à droite et à gauche. C'est de la merde. Mais s'il n'y avait que ça encore, bon, l'ergonomie générale, ça se fait, ils font des dossiers, et puis, basta. Mais non, parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était la page d'ouverture. C'est pas le hub. Le hub se trouve plus tard. Le hub, vous le débloquez dans le jeu sans qu'on vous dise que vous le débloquez, sans qu'on vous explique ce que vous avez débloqué. C'est le gros problème de ce jeu. Et là, on a un gros hub où on a strictement rien qui a été expliqué. Voilà. Grosso modo, on vous dit « Vous avez une ville, vous pouvez la construire ? » Voilà. Et qu'est-ce qu'on construit ? On va construire des bâtiments, je pense. On va pouvoir avoir ça. Mais là, on fait quoi ? On va cliquer sur ci parce qu'on peut cliquer. On va confirmer. Ah ben non, on peut pas. Ah bon. Bon, ben voilà. Là, on a des plus et des plus. Ça sert à quoi ? Ça serait potentiellement pour créer des bâtiments, mais on ne les a pas encore. Comment on les développe ? On ne sait pas. Sûrement dans le mode histoire, mais on n'est pas... On n'a rien qui est expliqué. On va revenir très rapidement sur autre chose. Dans le mode, comme je vous ai dit, entraînement, tour de combat, avec le panthéon et tout. Donc, ce qu'ils appellent l'arc. L'arc, on a des trucs qui vont se débloquer. Pendant le mode histoire, on va les débloquer. On va vous dire « Vous avez débloqué le Trip Tower. » Oui. C'est où ? Comment on fait ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi rien ? J'ai dû chercher pendant deux minutes pour me dire « Tiens, c'est peut-être dans le arc. » Parce qu'ils ont juste une ligne de texte disant « Vous avez débloqué Trip Tower. » Mais on a un truc où on construit des bâtiments. Ça pourrait être logique. Ben non. Donc, on va cliquer sur tous les emplacements de bâtiments. Potentiellement, il faut peut-être le construire. On ne sait pas. On est revenu sur arc et là, d'un coup, je me suis dit « Ah bah tiens, c'est peut-être là. » Bon, bah c'est bien. Pas ergonomique. C'est-à-dire que littéralement, ce jeu, au niveau de l'ergonomie, au niveau de la gestion générale, c'est un jeu de 2015. Et encore, en 2015, on faisait déjà des jeux qui n'étaient pas foutoirs. Mais on va dire qu'en 2015, on acceptait encore le foutoir parce que c'était les débuts des gros gachas. Là, c'est littéralement un gâchis, ce jeu. Ce jeu est un gâchis. Ce jeu est un gâchis pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient une idée novatrice. Le système de jeu est génial. Le chara design, il est ce qu'il est. On aime ce qui est etchi ou on n'aime pas, mais il est très beau. Il est très bien foutu. Ce n'est pas animé sur 3 frames. Et encore, je suis en basse qualité. Je le dis tout de suite, je suis en basse qualité sur le téléphone. Donc, l'animation est excellente. Le système de combat est excellent. Ils ont eu des idées novatrices et ils ont eu des idées intelligentes. Mais tout ce qui était ergonomie, tout ce qui était design général, ambiance générale, tout ce que les personnes auraient dû faire en recherche et développement, c'est à chier. Voilà, il faut utiliser le mot. C'est à chier. Le jeu est injouable tout simplement parce qu'ils n'ont pas été foutus de réfléchir à comment on fait pour que les joueurs se sentent bien dans le jeu. Voilà. Le jeu n'est pas réfléchi pour les joueurs. Le jeu réfléchit pour que vous fassiez des combats, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. La traduction n'est pas française. A la rigueur, ce n'est pas trop grave, ce n'est pas du shakespearian non plus. Il ne faut pas déconner. Il y a a priori, il y a peut-être une traduction française qui arrive. Mais littéralement, c'est le symbole même du jeu gâché, du système de combat pratique, bien foutu, mais gâché par un environnement de merde. Il faut utiliser les mots au bout d'un moment. et par la fainéantise d'une partie du développement. Voilà. Le jeu, même en bêta, ça serait inacceptable. En bêta, on aurait eu des retours monstrueux sur ce jeu en disant ça serait peut-être bien que vous finissiez votre job parce que le combat est nickel, tout le système environnement de combat est nickel, le reste, c'est un chien. Reprenez votre copie à zéro. Bah non, là, c'est le jeu fini. Et en plus, on est matraqué à droite et à gauche sur ce jeu. C'est inacceptable. Voilà, c'est un gâchis. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Si vous avez pas déjà fait, ça ne vous coûte rien et moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Oui, on a encore un peu dépassé des 5 minutes mais il faut avouer que j'ai testé ce jeu hier en live et j'ai été déçu comme pas de, de tout ça. Quand on a un gâchis pareil, c'est monstrueux et ça me fait mal à mon petit cœur. Voilà, sur ce, je vous fais de gros poutous-poutous. N'hésitez pas à passer sur mon Twitch. On fait des tests de gâchis, on fait pas mal de choses et on s'amuse beaucoup et n'hésitez pas non plus à checker les différents liens qui se trouvent dans la description. Vous irez par exemple un Tipeee si vous voulez slash si vous pouvez soutenir la chaîne. Sur ce, bye.